C'est un phénomène de société, nous avons vécu d'autres situations beaucoup plus graves. Donc nous ne nous focaliserons pas sur le Sénégal seulement, nous parlerons aussi de ce qui se passe en Mauritanie en ce moment, changement de pouvoir, de ce qui se passe en Gambie, de ce qui se passe aussi en Guinée-Bissau. Et nous profiterons, nous allons profiter de cette occasion pour lancer un appel aux dirigeants, un appel à la sérénité et au calme. Un appel pour leur dire que le mandat que les populations leur ont donné, c'est aussi un mandat que Dieu leur a donné, que Dieu leur a confié pour gérer les affaires de ces différents pays. Et dans ce mandat, Dieu, je suis certain, prendra en compte la satisfaction des besoins des populations en premier. Donc je pense qu'avant de nous détourner vers des conflits par rapport à des partis politiques, des conflits par rapport à des successions, je crois qu'il est temps de se focaliser sur les besoins fondamentaux des populations dans ces quatre pays-là. Les hommes politiques, le même appel, c'est-à-dire les appeler à beaucoup plus de calme, de sérénité et de se rire. Effectivement, nous avons une justice, que la justice fasse son travail pour que les choses soient claires. C'est bon les gars, toute cette question à moi-là.